S'il te plaît, ne dis plus jamais les mots que je m'apprête à prononcer, dans un contexte bien spécifique. Tu sais, ça t'est déjà arrivé, tu rencontres une personne que tu connais ou même que tu ne connais pas, et là vous commencez à échanger, mais la conversation commence toujours de la même manière. « Hey ! Bonjour ! Salut ! Aloha ! » Peu importe ce que tu dis, la conversation commence toujours par « pose une question à l'autre ». La conversation commence toujours par une question, et la plupart du temps, tu mens à cette question « Hey ! Comment ça va ? » Et là tu réponds « Ça va ». Mauvaise réponse. Quand tu réponds « Ça va », c'est que cela ne va pas, parce que quand cela va vraiment bien, tu dis pas « Ça va ». Tu dis « Honnêtement, ma journée elle est géniale, ma vie elle est géniale, comment je me sens ? Wouhou ! Yes ! So fucking damn good, bro ! » Là tu te sens bien, mais dis pas que ça va quand ça va pas ! Fais en sorte d'être toi-même, fais en sorte d'être authentique et d'être vulnérable face à cette personne qui est en face de toi. Si ça va pas, dis-le. « Ouais, aujourd'hui ça va pas, mais je sais que demain ça ira mieux. pour ne pas non plus t'enfermer dans le scénario dans lequel tu es. Aujourd'hui, non, je me sens pas cool, non, c'est pas ma meilleure journée, mais je sais que ça ira mieux parce que je veux changer ma manière de penser pour à nouveau ne pas t'enfermer dans ces schémas de pensée. mais quand ça va pas, juste exprime-le. Plutôt qu'à chaque fois, répondre sans conscience « Ça va ? Ouais, ça va. Et toi, ça va ? Oh, ça va, ça va ? Oh ! » Non, 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 non ! Non, 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 non ! Si ça va pas, exprime-le. Si ça va pas, exprime-le. Tu vas te sentir bien de l'avoir exprimé, je peux t'assurer. Quand tu l'exprimes, tu vas te sentir bien. « Non, aujourd'hui, je vais pas bien, mais je sais que ça ira mieux demain. » Tu sais, on passe douce par là. J'imagine que t'es déjà passé par là, ouais. Ok, comment t'as fait la dernière fois pour t'en sortir quand t'étais face à une rupture, quand t'étais face à une perte de boulot, quand t'étais face à ceci ou cela ? Là, tu commences à dialoguer et peut-être que cette personne va t'apporter des informations que tu ne possédais pas, qui vont te permettre de mieux te sortir de la situation dans laquelle tu es. Mais si tu lui mens et que tu te mens à toi-même en lui disant « Ça va, alors que cela ne va pas » intérieurement parlant, tu vas pas forcément trouver la solution au problème auquel tu es confronté du moins maintenant. Alors que si tu échanges avec cette personne et que celle-ci a déjà vécu un scénario similaire au tien et qu'elle a réussi à s'en sortir d'une manière beaucoup plus simple et rapide que toi peut-être, elle peut t'apporter certaines informations que tu ne possèdes pas et là, tu peux te sortir de cette situation donnée beaucoup plus rapidement. Et c'est une manière d'être authentique, c'est une manière d'être soi-même, d'arrêter de se mentir à soi et de mentir aux autres. Quand je vais bien, les gens me disent « Comment tu vas ? » « Je vais super bien, généralement, c'est génial. » Alors déjà, en plus, personnellement, la question que je préfère poser, ce n'est pas « Comment tu vas ? », c'est « Comment tu te sens ? », le test. Ce n'est pas pareil. Et là, les gens ont tendance à prendre une fraction de seconde de recul pour pouvoir se poser la question. parce que « Comment tu vas ? », c'est « Je vais bien », c'est là, c'est sur l'externe. Mais « Comment tu te sens ? », il faut que j'examine ce qu'il se passe à l'intérieur de moi. « Comment je me sens ? », ce n'est pas là « Comment je vais ? » « Ah, je sais que je vais bien, je vais bien. Mais « Comment je me sens ? », c'est pas pareil. « Comment tu te sens ? », « Comment tu vas ? ». Tu peux utiliser les deux en fonction de tes préférences, mais quand tu l'exprimes, exprime-le sincèrement. Pas en mode « Répéter », comme si tu étais un robot alors que tu es un humain et parfois on a tendance à l'oublier. « Salut, ça va ? » « Ouais, ça va et toi ? » « Ouais, ouais, ouais. » Elle est où la conscience dans l'histoire ? « Hey, comment tu vas ? » En posant la question sincèrement en mode « J'ai envie de savoir comment tu vas. » Si tu n'as pas envie de savoir comment je vais, ne me pose pas la question. Fais juste « Hey, la journée elle est cool aujourd'hui. » « Ouais, c'est génial. » Mais ne me pose pas la question de comment je vais si tu n'as pas envie de connaître la réponse telle qu'elle est. Donc quand tu poses la question à une personne, quelle qu'elle soit, comment tu vas ? Comment tu te sens ? Non, sincèrement, comment tu te sens ? Dis-moi. « Je peux te percevoir que tu ne vas pas bien. » « Juste dis-moi, dis-moi. Je suis passé par là, moi aussi. » « On est tous passé par là. » « Mais demain, ça ira mieux. » « Ouais ? Ok. Comment tu te sens ? » Ça, tu peux le faire avec tes amis. Alors avec une personne que tu ne connais pas ou dans le milieu professionnel, forcément, ça ne se fait pas. Et encore, ça dépend où tu travailles. Dans mon monde professionnel, quand je suis en face de la personne, au téléphone, c'est différent de distinguer si la personne va vraiment bien ou pas. Mais j'insiste. Comment tu vas ? Sûr. Parce que tu sais, c'est quoi ce que je fais dans mon quotidien ? J'aide les gens à se sentir bien. Donc pas parce qu'on fait du business sur différents aspects de la vie que je ne peux pas forcément t'aider. Tu sais, la plupart des choses que je fais payant, je les fais gratuit. Parce que je passe mon temps à donner et non pas à prendre ce que la plupart des gens ne font pas. Ils sont constamment dans la démarche de prendre. C'est pour ça qu'ils recherchent le gratuit. Et pourtant, dans leur quotidien, qu'est-ce qu'ils donnent ? Bonne question. Donc juste pour revenir à nos moutons, quand tu poses cette question, pose-la consciemment. Comment tu vas ? Et quand tu lui réponds, prends un instant. Et parfois, ça va t'arriver, peut-être après cette vidéo, peut-être le lendemain, tu vas dire « Ah, ça va ». Et après, tu vas dire « Ah, en fait, attends. Non, en fait, ça ne va pas forcément très bien aujourd'hui. Mais demain, ça ira mieux ». C'est super important que tu rajoutes « mais demain » ou « mais tout à l'heure » ou « mais ceci » ou « mais j'irai mieux » ou peu importe. Parce que ça te permet de ne pas t'enfermer dans ce scénario. C'est super important. Parce que si tu dis « Non, je ne vais pas bien », là, tu t'identifies au fait de ne pas aller bien. Donc, autant se mentir, je pense. Plutôt que de s'identifier à son mal-être. Idéalement, c'est de choisir aucun des deux. C'est d'être honnête « Je ne vais pas bien », d'en prendre conscience. Cependant, c'est une émotion. C'est une pensée. Et cela sont comme les nuages. Cela ne fait que de passer. Alors, bien sûr, si tu veux apprendre à avoir une écoute active, à être concentré quand tu exprimes quelque chose, apprendre à bien ressentir, à être toi-même, méditer, ça aide. Mais qu'est-ce que tu fais pour commencer ? Clique sur le lien dans la description pour pouvoir t'inscrire à ma formation sur la méditation. Elle est extraordinaire. Et cela n'est pas mon avis. Parce que mon avis, c'est « Elle est extraordinaire. » Mais l'avis des gens, c'est « Elle est extraordinaire. » Tu vas voir leur avis. Regarde l'avis des gens sur ma formation. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le mien. C'est l'avis de ceux qui ont commencé, qui ont su prendre les devants et assumer leurs responsabilités par rapport à leurs pensées. Donc, juste sois toi-même, sois authentique, exprime ce que tu ressens. De manière calme et posée. Et ne t'enferme pas dans ce scénario dans lequel tu es. Je ne vais pas bien aujourd'hui, mais ça ira mieux demain. Et quand tu vas bien, exprime-le. Aujourd'hui, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas que je l'exprime, parce que je vais tellement bien. C'est la fouille. Voilà. Quand tu vas bien, il faut l'exprimer de cette manière-là. Mais quand tu ne vas pas bien, exprime-le de la manière dont tu le ressens. Et arrête de te voiler la face sur qui tu es. Parce que tu es magnifique et ça, tu le sais. Sur ce « Prends-en-toi », passe une bonne journée. Non, non, non. On va recommencer. Sur ce « Prends-en-toi », passe une excellente journée. Allez, et à bientôt. Oh yeah ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Non, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais personnellement, pousser des cris comme ça, ça me met dans un état « Wouhou ! » C'est magnifique. C'est magnifique.